... 1200 kilomètres les séparent, Brédune et La Manère. Brédune, ravissante station balnéaire, est le village le plus au nord de la France, situé entre Dunkerque et la frontière belge. Ici, on compte 120 jours de pluie pour 66 jours de soleil par an et des températures qui poussent difficilement au-delà de 17 degrés. Des conditions climatiques un peu rudes qui n'entament pas la bonne humeur des Brédunois. ... Plus bas, beaucoup plus bas, dans les Pyrénées-Orientales, voici La Manère. Un village au pied du Canigou, à 70 kilomètres de Perpignan, qui se vante d'être la commune la plus au sud de la France continentale. 250 jours de soleil pour 90 jours de pluie par an et des températures qui tutoient les 35 degrés en été. La vie est douce en plein pays catalan. Dans le sud, le climat n'est jamais rude. Alors, est-ce que le climat détermine des modes de vie si différents du nord au sud ? Entre montagnes majestueuses et plages sauvages, les nordistes comme les sudistes ont la joie de vivre chevillés au corps. Une langue étrangère, des noms de rue qui rappellent plus Barcelone que la Franche-Comté, nous sommes à La Manère, nichée à 700 mètres d'altitude au cœur des Pyrénées. Ici, on parle aussi facilement le catalan que le français. Pierrette enseigne cette langue qui sent les vacances et la chaleur. Je fais mal à laver ça parce que je crois que je vais fondre. Oh, tellement il fait chaud. Oui, car nous sommes au sud de la France, mais au nord de l'Espagne. Enfin, Pierrette va tout vous expliquer. Nous sommes le village le plus au sud de la France et de l'autre côté de la frontière, c'est le nord de la Catalogne-Sud. Et ici, au village le plus au sud de la France, on est en Catalogne-Nord. Bon, c'est à y perdre son sens de l'orientation. En tout cas, à La Manère, on est sudiste de la tête aux pieds. Ici, c'est le pays de la Bigatan, des espadrilles. On avait deux fabriques d'espadrilles et de Bigatan à La Manère. La dernière fabrique d'espadrilles a fermé dans les années 80. Ce petit village au reflet rouge d'une quarantaine d'habitants est orienté plein sud. Pour être certain de ne pas étouffer les jours très chauds, on a limité la dimension des fenêtres. Elles sont étroites et si on veut profiter de la lumière, on sort. On est habitués à vivre dehors et on prévoit plein d'activités dehors, des grands repas champêtres, des repas entre les voisins. Donc on est habitués comme ça. Je pense que les gens du nord ne sortent pas trop. J'ai des amis au nord, ils restent souvent à l'intérieur. Alors, les nordistes, ils vivent frigorifiés et recroquevillés chez eux. Pour le vérifier, nous partons à Bredune, à côté de Dunkerque. L'ambiance est radicalement différente. Nous sommes 1200 kilomètres plus au nord, au bord de la mer. Le soleil joue les Arlésiennes. Pas de quoi décourager Yves, un passionné de l'histoire de son village. Je ne suis pas trop sensible au froid. J'aime bien sentir. Ça me donne une impression de liberté aussi. C'est un climat que l'on pourrait qualifier d'océanique. Donc on a des hivers qui ne sont pas trop rigoureux. On nous qualifie bien souvent au nord de la France, d'un pays à pluie et vent. Je pense que c'est assez injustifié. Bredune tire son nom de son magnifique espace dunaire préservé. Ici, on recherche la lumière grâce à des beaux windows disposés face au front de mer. Connu pour accueillir l'un des plus importants et des plus anciens campings de France, Bredune aime les estivants et les habitants qui n'ont pas froid aux yeux, ni ailleurs. Carrément vivifiant. Là, on est dans le vif du sujet. Vous voyez, ça ne décourage pas les gens de venir. Du redescendre à 16, 17, à mon avis, ça va encore. C'est supportable en sortie. Thomas est l'inventeur du Longe Côte, une marche sportive dans la mer du Nord. Aidé par des rames face à des vagues qui vous remettent les idées en place, il faut être fou pour se confronter à de telles conditions climatiques. Et pourtant... Ce n'est pas le climat qui fait qu'on soit bien ou pas dans une région, c'est les amis qu'on y a, c'est le mode de vie qu'on y mène. Et puis le cadre de vie ici, qui est quand même très agréable, avec l'espace d'une aire. Je crois qu'on est dans une belle région également. Peut-être méconnue, mais une belle région. Mais non, la mer est marron, parfois, parce que le sable est très fin ici. Et donc, en fait, la mer soulève facilement ce sable, ce qui fait qu'elle peut paraître marron. Mais c'est la même couleur de mer que partout ailleurs. Puis à Bredune, il fait toujours beau. Même trempés et frigorifiés, les randonneurs ont envie de partager leur enthousiasme avec les gens du Sud. Ben, venez, on va vous accueillir avec plaisir et vous faire découvrir notre région. Les gens, ils croient que c'est le Pôle Nord, ici, mais pas du tout. Il n'y a qu'une doudoune. Vous faites une petite laine, quand même, pour le soir, c'est bon. A la manère, on n'a pas sorti les petites laines, mais les chaussures de randonnée. Alors, voilà, ce que nous allons faire, c'est une partie du GRT 83. Nous allons aller jusqu'au col de Malrems pour aller sur le point le plus au sud. Et nous partons de 777 et nous arrivons à 1131 m. La découverte des Pyrénées, c'est l'activité phare, ici. Jean et son épouse apprécient la fraîcheur des sous-bois dans cette région où le mercure surchauffe souvent. Mais trop chaud, c'est toujours mieux que froid. Si, il fait toujours beau parce qu'il ne fait jamais froid, même quand il pleut. C'est un climat quand même méditerranéen. Il fait beaucoup de soleil. Quelquefois, il peut y avoir aussi beaucoup de tramontanes. C'est ce qui explique que nous avons un ciel dégagé dans notre région et qui fait qu'on dit que notre région est la région où il y a 300 jours de soleil par an. Franchement, je ne me vois pas habiter du côté de Dunkerque ou dans le nord. J'ai fait la Normandie. Je suis monté un peu au-dessus de Paris, mais sans plus, quoi. Pas au-dessus. Ah, Jean, c'est un frileux. Il aime la chaleur des Pyrénées et il aime encore plus la chaleur des retrouvailles entre copains. Voilà le pain et tomate. Bonne profite. Après une bonne marche, on mesure la chance d'habiter dans le village le plus au sud de la France. On a mangé là au mois de janvier. Pas le soir, mais à midi, tout le temps. À midi, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est au soleil, donc on se régale. Je ne sais pas si dans le nord, ça chauffe tant. Allons vérifier ? Vous croyez qu'à Breddune, on s'en mitouffle à grands coups de couverture après une séance de launch coat ? Pas du tout. Là aussi, la bonne humeur est au rendez-vous. Donc Breddune, c'est la plage le plus au nord de la France, mais le plus au sud de la Belgique. Donc c'est le médic ici, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas de chance parce que normalement, sur la Côte d'Opale, à 18h, il y a toujours du soleil. Mais je ne sais pas, c'est peut-être vous qui nous avez porté la plage. Pour la mer, au chaud comme au frais, c'est d'abord une même joie de vivre qui unit les habitants de Breddune et de la Manère. Je ne sais pas, c'est d'abord une joie de vivre qui unit les habitants de Breddune et de la Manère. Je ne sais pas, c'est d'abord une joie de vivre qui unit les habitants de Breddune et de la Manère. Sous-titrage ST' 501